Salut, je m'appelle Jean-Yann et je vous donne des conseils en amour. Vous avez été nombreux à me poser des questions par rapport à la décision d'avoir un enfant. Est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que je suis avec la bonne personne ? Je vois pas quand j'aurai le temps. Il serait bien évidemment impossible de répondre à toutes ces questions dans une seule vidéo, alors je vais commencer par un point que je trouve important. C'est sûr, avoir un enfant c'est dur physiquement, mentalement, et ça peut être très compliqué pour le couple. Mais on traitera de ces sujets un peu plus tard. Aujourd'hui je vous parle d'un fait, ou plutôt d'une vérité générale, la puissance que vous apporte un enfant. A ma connaissance, le seul moyen de débloquer cette incroyable volonté en nous, ce mode super saiyan que l'on a tous, cette énergie presque infinie, c'est d'avoir un enfant. Et je suis sérieux, devenir parent, j'ai vraiment l'impression que ça nous porte à un autre niveau. Premièrement, ça décuple notre courage. Face à un danger, notre comportement n'est pas le même. Sans enfant, ça donnait ça. Il y a quelqu'un ? Attention, je suis armé. Et avec ? Reste derrière moi, fils toi. Oh, il y a quelqu'un, c'est quoi ce bordel là ? En fait, notre petit bout, on l'aime tellement qu'on laisserait rien de mal lui arriver. Qu'importe le danger, c'est un truc de fou. Quand on devient parent, on a vraiment peur de rien quand il s'agit de protéger notre enfant. Avec votre gamin, vous gagnez une source d'énergie, de volonté, de motivation inépuisable. On a tous parfois des coups de mou, des baisses de régime, qui font que ça peut être difficile de remonter la pente. Alors que quand vous avez un enfant dans votre vie, il agit comme un filet de sécurité ou un boost naturel que vous avez constamment. Grâce à lui, vous avez toujours envie d'avancer et de donner votre meilleur. On se pose beaucoup moins de questions. Le chemin devient limpide. La quête de son bonheur devient notre moteur. Avec un enfant, vous découvrez aussi que vous avez une patience à l'infini. Je ne pensais vraiment pas que j'avais la faculté de répéter les mêmes phrases, encore et encore, des milliers de fois. En plus, pour rien, parce que la plupart du temps, il n'écoute même pas. En fait, je ne sais plus trop s'il est super ce pouvoir, mais en tout cas, on devient patient. Non, pas mot. M et I, ça fait mi. Tu es d'accord ? Mi. Allez, qu'est-ce que ça fait ? M et I ? Mou. Dernier point que je voulais évoquer, vous découvrez l'amour inconditionnel et inné. Contrairement à votre partenaire, votre enfant, vous n'apprenez pas à l'aimer. Vous l'aimez naturellement dès sa naissance. Et il n'a rien à faire pour gagner votre amour. Vous le lui donnez entièrement de votre plein gré. Votre enfant pourra vous mentir, vous faire du mal, vous faire la gueule, mais vous ne pourrez jamais arrêter de l'aimer. Par contre, ça ne marche pas pour le partenaire, ça. Et c'est marrant parce qu'avec nos yeux de parents, tout ce qu'il est ou tout ce qu'il fait est magnifique. Alors, ce n'est pas du tout objectif, parce que des fois, c'est moche, quoi. Mais je ne sais pas, on doit avoir un filtre intégré qui nous fait tout voir en joli. Hé, t'as vu, bébé ? Le caca de bébé sent trop le biscuit, ça. En conclusion, pour les couples qui m'ont posé ces questions, je vous dirai simplement et sincèrement, si vous vous aimez, vous ne ferez jamais rien de plus beau qu'un enfant et rien ne vous apportera plus de bonheur. Papa, je crois que c'est toi que je dois faire mieux. C'est vrai ? Allez, on essaye. M et I, ça fait... MO ! Donc voilà, la vidéo est finie pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez un enfant ou si vous comptez en avoir un, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de mes idées. Un petit like pour encourager, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine, ou comme on dirait chez moi, Yorana !